Fortes inquiétudes en Allemagne à nouveau sur fond d'immigration. Un homme de 22 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche après une altercation avec deux migrants afghans sans que l'on connaisse clairement le lien de cause à effet. Cela s'est passé dans la ville de Kötten en Sachs-Anhalt en ex-RDA. Le ministre local de l'Intérieur a appelé la population au calme. Cette jeune fille déclare « Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent très bien avec les étrangers, j'en connais moi. Il ne faut pas généraliser les choses, mais au final, c'est toujours avec eux que ça arrive. » Une affaire similaire a eu des conséquences très graves à Chemnitz, une autre ville d'ex-Allemagne de l'Est, avec de nombreuses manifestations de l'extrême droite, des soupçons de chasse à l'étranger et un débat brûlant au niveau national sur la politique allemande d'immigration. « Nous essayons d'apaiser les tensions, déclare ce pasteur. Le danger d'une escalade est toujours présent, surtout après Chemnitz. Et je crois que personne ne veut d'une escalade. » Ce dimanche soir, à Cotton, 2500 personnes de la mouvance nationaliste radicale sont descendues manifester dans les rues.